Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque macOS MoAV est enfin disponible et je vais vous donner quelques conseils avant de l'installer. macOS est le système d'exploitation qui fait fonctionner votre Mac. Chaque année, Apple propose une nouvelle version de son système et cette année, cette version s'appelle MoAV. La première chose que vous devez faire avant d'installer MoAV est de sauvegarder votre Mac. Vous pouvez utiliser Time Machine qui est déjà présent sur votre ordinateur pour sauvegarder vos données. Branchez un disque dur externe, vide ou neuf, c'est mieux, à votre Mac et celui-ci le détectera et vous proposera de l'utiliser pour vos sauvegardes. Dites oui et la sauvegarde va se lancer automatiquement. Ici, je vois que ma sauvegarde est en cours, donc je vais attendre la fin de celle-ci avant d'installer MoAV. Time Machine sauvegarde l'intégralité de vos données, ainsi si vous rencontrez un souci lors de l'installation, ce n'est pas si grave puisque vos données sont en sécurité sur un disque dur externe. En attendant que la sauvegarde se fasse, on va faire quelques vérifications de compatibilité au niveau des applications, mais aussi au niveau du matériel. Vous allez vérifier que votre Mac est bien compatible avec macOS MoAV. Ouvrez Safari et dans Google, tapez Apple MoAV. Une fois sur le site d'Apple, cliquez sur « Comment faire la mise à niveau » ici. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous allez cliquer sur « Vérifier votre matériel Mac ». Si vous ne connaissez pas le modèle de votre Mac, allez dans le menu « Pomme » en haut à gauche, puis cliquez sur « A propos de ce Mac ». Vous obtenez les informations nécessaires, comme le modèle et l'année. Une fois que vous avez vérifié que votre Mac est bien compatible avec MoAV, vous allez maintenant vérifier si les applications tierces, en dehors de celles d'Apple, donc celles que vous utilisez le plus ou qui sont pour vous indispensables, sont prêtes également pour MoAV. Au moment où je publie cette vidéo, donc le 25 septembre 2018, il est fort probable que les développeurs et autres sociétés n'aient pas encore mis à jour leur application pour MoAV. C'est pour cette raison que l'on vous recommandera toujours d'attendre avant de faire une mise à jour si importante. Un autre lien est disponible dans la description de cette vidéo. Il vous permettra d'accéder au site Roaring Apps, qui liste depuis plusieurs années maintenant un nombre important d'applications, et nous indique directement si elles sont compatibles ou pas avec le dernier système. Par exemple, moi j'utilise N-Break régulièrement. Je vais donc vérifier s'il est compatible avec MoAV. Le site m'indique qu'il est bien compatible. Je vais essayer avec une autre application. Celle-là, c'est plus pour le plaisir, mais je m'en sers de temps en temps. Donc je tape OpenEMU, et là j'ai l'indication que cette application ne fonctionne pas encore avec MoAV. Dans ce cas, deux choix s'offrent à moi. Soit j'attends que cette application soit compatible, soit j'installe MoAV en sachant que OpenEMU ne fonctionnera pas correctement, voire pas du tout. Il faut donc bien distinguer les applications qui sont indispensables pour vous, et celles dont vous pouvez vous passer. Donc là, on a vérifié la compatibilité du Mac, des applications, et si vous utilisez du matériel spécifique, des imprimantes, des scanners, etc. Allez sur le site du fabricant de l'appareil, pour vérifier s'il prend en charge ou pas le nouveau système MoAV. Une fois que vous avez effectué toutes ces vérifications, on va pouvoir aller dans l'App Store, et on va enfin pouvoir télécharger macOS MoAV. Comme vous le voyez, Apple a bien mis MoAV en avant ici, et donc vous pouvez cliquer directement sur l'image. Et là, on va pouvoir télécharger le nouveau système gratuitement. C'est un téléchargement assez lourd, puisqu'il s'agit d'un système complet. Il pèse environ 5,7Go, donc si votre connexion Internet est un peu lente, vous pouvez le mettre à télécharger pendant la nuit. Cliquez sur le bouton télécharger. Si nécessaire, vous devrez vous identifier grâce à votre identifier Apple. Une fois que le téléchargement est lancé, vous pouvez fermer l'App Store et voir l'avancement du téléchargement dans Launchpad. Le téléchargement de MoAV est terminé, puisque la fenêtre d'installation s'est ouverte, et on va d'abord vérifier que la sauvegarde soit bien terminée. On va cliquer sur l'icône de Time Machine dans la barre de menu, et on peut lire ici que la dernière sauvegarde a bien eu lieu sur le disque dur externe à 11h08. Là, vous avez la garantie que toutes vos données sont sauvegardées. On va éjecter le disque dur externe qui a servi à la sauvegarde en le faisant glisser dans la corbeille. Et une fois que celui-ci n'est plus visible sur le bureau, on peut le débrancher du Mac. On va lancer l'installation de macOS MoAV en cliquant sur Continuer ici. On accepte le contrat d'utilisation du logiciel. On l'installe sur le disque dur principal, donc Macintosh HD, et on va cliquer sur Installer. Le Mac prépare l'installation et va redémarrer pour installer la mise à jour. Et nous, on se retrouve juste après. Une trentaine de minutes plus tard, MoAV vous demande quel style d'affichage vous préférez, entre le style clair ou le style sombre. Choisissez et cliquez sur Continuer. Ne vous inquiétez pas, ce choix n'est pas irréversible. La configuration du Mac se fait en quelques instants et vous accédez à votre session, puis à votre bureau. MoAV apporte son lot de nouveautés, mais vise surtout à optimiser votre Mac afin d'améliorer ses performances. Visuellement, le style sombre a des chances de vous plaire. Pour ma part, je vais le tester et voir si je m'y habitue. Si le style sombre ne vous convient pas, vous pouvez ouvrir les préférences système, cliquer sur Général, puis cliquer sur Clair pour repasser au style d'origine. D'autres options sont disponibles ici, donc n'hésitez pas à regarder tout cela de plus près. Si vous avez choisi le style clair lors de l'installation, visuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes différences avec le système précédent. Pour vérifier que vous êtes tout de même bien sous MoAV, vous allez dans le menu Pomme, vous choisissez à propos de ce Mac, et là, vous avez l'information que votre ordinateur est bien sous macOS MoAV en 10.14. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Merci.